Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le FN qui a un nouveau secrétaire général, Abdelkrim Ben Barak, seul candidat, il a été blébiscité hier soir au troisième et dernier jour du 11e congrès du parti par les membres du comité central. En Palestine, l'agression soliste barbare se poursuit pour le 39e jour consécutif. La situation à Reza est désastreuse selon l'OMS qui annonce cesser ses opérations humanitaires hospitalières, faute de carburant et de moyens. Qu'on envoie hier de la 11e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures, NAPEC 2023 avec la participation de 500 exposants. Un rendez-vous majeur pour discuter de la transition énergétique progressive et de l'avenir des énergies fossiles dans le contexte énergétique mondial actuel. Et puis sport, football, deux matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1 ce mardi, Paradou, Shabab de Belouzden, Entente de Citif, Usma d'Alger. Et pour commencer, le président de la République a signé hier un décret portant fin de fonction de deux chefs de Daïra. Le chef de Daïra de Annaba et le chef de Daïra de Garadon-Lawiyad-Gerdaya pour manquement dans l'accomplissement des missions qui leur ont été assignées et violations du devoir de réserve. C'est ce qu'indiquait un communiqué du ministère de l'Intérieur. Le président de la République qui a reçu le ministre des Relations extérieures de la République du Nicaragua. Denis Monséda, c'est l'indresse à affirmer la volonté de son pays d'élargir les relations de coopération avec l'Algérie, notamment à travers l'activation de la commission mixte de coopération économique et technique entre les deux pays, l'hôte de l'Algérie qui a fait de l'ouverture de représentations diplomatiques dans les capitales des deux pays. La coopération militaire adhéro-chinoise avec le renforcement des relations déjà historiques, solides, un impératif sur lequel a insisté le chef d'état-major de l'ANP au deuxième jour de sa visite en Chine. Le général d'armée Saïd Chengriha a reçu hier par son homologue chinois. Le général d'armée a également tenu à souligner l'excellence des relations de longue date qui unissent les deux pays, réaffirmant les positions communes pour la paix internationale. Le général d'armée Saïd Chengriha. Au regard de ces relations distinguées basées sur la solidarité militante commune en faveur de la souveraineté et de l'indépendance de décision et pour le recouvrement des droits souverains, la lutte pour la justice et la liberté sont à ce titre toujours d'actualité, notamment à l'ombre d'un monde qui se dirige davantage vers une multipolarité sans précédent et vers une nouvelle répartition mondiale du pouvoir, loin des orientations hégémoniques fondées sur l'exclusion, sur les tentatives d'imposer des agendas et sur l'affaiblissement des choix politiques des États. C'était le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Et à propos de soutien aux pays en quête de leur indépendance, le Premier ministre Nadir Al-Bawi a reçu hier le président du Conseil national, Sahraoui Hamma Salama, en visite en Algérie. Le FNN a un nouveau secrétaire général. Il a pour nom Abdelkrim Ben Barak, il a été élu hier soir à la tête du Front de Libération nationale. Une élection à l'unanimité au terme du 11e congrès du parti et sur lequel revient Ibtihal Adona. Barak est le nouveau secrétaire général du Front de Libération nationale. Ancien député, actuellement Mouhafadou Bouzariha, est bien parti pour être intronisé à la tête du FLN. Une place bien méritée pour le militant, selon Zaliha Dufal, membre du comité central. Il a toujours été militant, il mérite sa présence, il a toujours été dans le combat pour le bien du FLN, pour le bien d'un État solide, d'un parti solide. Le FLN a toujours été une force, il restera une force. Le premier parti au niveau de la représentation au niveau local et national. Préserver cette place de leader est primordial, selon Igram Saidi, membre du parti FLN. Chacun des secrétaires généraux du Parti du Front de Libération nationale a appliqué une politique selon les principes, qui sont les principes du Front de Libération nationale. Mais chacun les a appliqués à sa façon, chacun les a adaptés, mais toujours en restant dans la continuité et l'esprit de novembre. Parce que le Parti du Front de Libération nationale est né avec la révolution du 1er novembre 54. Pour rappel, la déclaration de politique générale du parti a mis en avant les acquis et les réformes initiées par le président de la République, ainsi que ses démarches visant à consolider l'édification de l'État-nation. C'était le compte-rendu d'Yves Thihel Haddouna. 8h05 minutes. L'entreprise génocidationiste poursuive à Raza. Une centaine de martyrs rien que la nuit dernière. Dans une cinquantaine, Adjabelia, tragédie humaine. L'enclave transformée en cimetière à ciel ouvert. On n'arrive même plus à enterrer les morts. Les hôpitaux assiégés sont bombardés. Et puis l'OMS qui annonce qu'elle ne pourra plus activer, faute de carburant à Raza. Où il n'y a presque plus de nourriture, 24 hôpitaux sont hors de service. Des équipes de la protection civile ont encore une fois été la cible des bombardements israéliens. Le point sur la situation avec vous, Linda Abebsa. 24 heures de bombardements incessants sur le nord de Raza. Adjabelia, Tel El-Hawah, Haizetoun et Nasserat se sont retrouvés toute cette nuit sous le feu des bombardiers israéliens. Mais c'est également Arafah qui a été bombardé. Le bilan des martyrs est lourd. 11 270 martyrs, 35 000 blessés, plus de 33 000 personnes sous les décombres. Raza en étouffe sous le gaz des bombes au phosphore. Et selon le ministre de la Santé, Razaoui, tous les hôpitaux du nord de Raza sont hors de service. Il faut compter également 10 mosquées qui ont été complètement détruites et qui portent le chiffre des mosquées rasées à 70. L'hôpital de Chifa, où du personnel MSF travaille encore, a été la cible de plusieurs bombardements. Voici le SMS d'un infirmier de MSF envoyé hier soir à sa hiérarchie. On est en train de nous tuer. S'il vous plaît, faites quelque chose. Dans les hôpitaux encore fonctionnels, des centaines de BLC sont amputés à vif pour ne pas être atteints de gangrène. Les médecins pratiquent leurs opérations à l'aide des lampes de leur téléphone portable. Bref, à Raza, il ne reste plus que 15 ambulances opérationnelles. Elles ne peuvent même plus circuler car elles sont aussitôt prises pour cible. Enfin, l'OMS, elle, déclare ne plus pouvoir activer, faute de carburant. Et une résistance, Linda, étendue à tous les francs. A Raza, Al-Jalil, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, en Irak. A Raza, la résistance a mené une opération spectaculaire à Beit Léhiya, avec l'élimination de quatre soldes américains, et la capture du général israélien Isaac Breck près de Jabalia. A Tellel Hawat, tous les soldes américains de la force 13 ont été neutralisés. La télévision israélienne Canal 14 a annoncé que la totalité de ces colonies en Galilée, ou Al-Jali, si vous préférez, a été évacuée. Pour rappel, 43 colonies ont déjà été évacuées à la frontière avec le Liban. Hier soir, les sirènes ont retenté à Haïfa, après que les résistants libanais aient abattu un F-35. Ces opérations ont été rapportées par la Chamehedi, qui vient d'être interdite de diffusion, sur décision du cabinet de guerre de Netanyahou, hier, pour la 20e journée consécutive des drones en visée de base américaine, l'une en Syrie, l'autre en Irak. Et des actions en faveur de la cause palestinienne qui se poursuivent. Oui, des actions jamais vues jusque-là, comme celles de ces vétérans américains, qui sont allés jeter leurs médailles devant la porte de l'OTAN, et puis la publication du rapport d'Amnistie internationale qui a contraint Israël à reconnaître que c'est bien ces hélicoptères Apaches qui ont tiré le 7 octobre sur leurs propres civils, qui fuient le festival de musique Nova. Les bombardiers ont commencé à discerner leur cible que plus tard, après le massacre de leurs propres citoyens. Et enfin, cette démission spectaculaire du consul d'Israël à New York, qui a écrit dans une lettre qui fera date, « Je ne veux plus être le représentant d'un gouvernement criminel. » Merci à vous, Linda Abebsa. Autour chez nous, pour parler énergie, au 11e édition du Nord Africa Energy Hydrogène Exhibition, une conférence a ouvert ses portes hier à Ouran. Tout à fait, ce rendez-vous économique qui se veut une plateforme de rencontre entre opérateurs économiques nationaux et étrangers, afin d'encourager les partenariats pour le développement de projets stratégiques en Algérie, l'envoyé spécial de la chaîne 3, Rimour Kadouma. Les acteurs économiques chinois se montrent disposés à se lancer dans des projets stratégiques de grande envergure en Algérie, notamment dans la recherche et l'exploitation dans le domaine des hydrocarbures et renforcer la coopération économique bilatérale. Yuan Binjiang, manager de l'entreprise chinoise CNLC. Nous avons commencé à investir en Algérie il y a une année. Les affaires se portent bien et nous comptons investir dans notre projet prochainement. Nous essayons de construire une plateforme ici. Notre ambition est de nous implanter définitivement en Algérie. L'Allemagne considère l'Algérie comme un fournisseur clé et joue un rôle de plus en plus important dans l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Selon Patrick Nami, senior manager de la compagnie Wintersal D.A., la participation de l'entreprise est de 24% dans le projet de gaz de Régenor. Leur objectif est de rechercher de nouvelles opportunités de croissance en Algérie. Nous avons une participation dans la production du gaz à Régane, une participation de 24%. Mais notre ambition ici en Algérie est claire, ça veut dire que nous voulons grandir en Algérie, nous voulons avoir beaucoup plus de possibilités à moyen et à long terme. Les projets dans le domaine des hydrocarbures sont des investissements lourds à un coût financier important. En ce sens, des appels d'offres internationaux sont lancés et des facilitations sont accordés aux investisseurs dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures pour attirer les idéaux. Doran Rimbradoum, Algéchin 3. Et dans notre page culture, parlons ce matin de ce livre qui retrace l'histoire de la colonisation sioniste et surtout leurs crimes génocidaires perpétrés à l'encontre du peuple palestinien. Il est signé à Ammar Belkhouja, c'est d'Ali Fares. Le journaliste et historien Ammar Belkhouja nous présente le contenu de son livre, les crimes génocidaires d'Israël et surtout le choix du titre. Le génocide a commencé en 1947. Elle va être répétitive. Un massacre à l'Europe. Dernier massacre à Gaza, 2014. Quoi les massacres génocidaires ? Dans le programme sioniste, on ne voulait pas d'une population arabe, on ne voulait pas d'une population palestine. Et dans le projet qui remonte en 1897 avec Théodore Herz, qui a dit qu'on va créer un état juif pour embêter les arabes et mettre en place le bastion avancé de l'Occident. Nous y sommes. Tout le monde a rallié Israël. Quand je dis tout le monde, je dis les USA, l'Europe, la France plus particulièrement. On a voulu faire évacuer les Palestiniens de leur territoire et qu'ils vont peupler les camps de réfugiés dans les frontières des pays arabes. Et nous assistons. Cet acharnement sur Gaza, c'est dire qu'ils ont regretté de ne pas avoir exterminé en temps voulu le peuple palestinien. Présentez-nous quelques massacres commis par Israël sur le peuple palestinien. Le premier massacre, c'était en 1948, au mois d'avril, le massacre de Deryessin. Donc, ils se sont dépassés par 254 morts. Il va être suivi par le massacre de Kfar Etzioun, 127 morts. Il va être suivi du massacre de Tantoura, 200 morts. Le massacre de Lida, 450 morts. Celui de Khan Younes, celui de Gaza. Gaza est toujours victime de ces assauts meurtriers. De Kafr Qasem, celui de Tel Zatar, celui de Sabraï Chétila. Donc, il y a une série de massacres génocidaires. À chaque fois, on tente d'amputer cette population d'une partie d'elle-même. Donc, aujourd'hui, les historiens, l'opinion mondiale devra être consciente qu'il y a une tentative manifeste d'exterminer les Palestiniens. Le livre « Les crimes génocidaires d'Israël » de Amar Belkhouja, édité aux éditions El Kalima, est disponible dans les librairies. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.